hello tout le monde c'est créabilou j'espère que vous allez bien je viens aujourd'hui dans cette vidéo vous présenter une petite astuce que j'ai et que je me sers régulièrement donc ça peut peut-être servir quelqu'un en tout cas qui utilise ces petites choses donc c'était alors en fait c'était une parler surtout de tout ça désolé pour la marque ça c'est la marque action ce sont des lingettes donc vous savez les lingettes décolorantes pour le neige tout simplement en tissu donc elles sont blanches comme ça elles sont parfumées moi je m'en sers dans mes machines donc il y a ce genre de lingettes il y a ce genre de petite pochette donc ça c'est de l'oxy super white donc pareil je les prends action c'est une petite lingette enfin c'est une petite pochette avec des granules à l'intérieur on les passe à la machine et ça maintient le blanc bien blanc et donc après quand c'est vidé je vais vous montrer donc toutes les petites granules s'en vont en fait quand vous les passez au sèche-linge et puis après il vous reste plus que le sachet vide voilà je vais vous montrer après ce que ce que j'en fais donc moi ça je garde aussi je passe au lève au lave linge et puis je le récupère et quand c'est vide je le repasse donc il ya celle-là il ya ce type de lingette aussi alors celles ci sont un petit peu texturé on dirait plus de de la compresse voilà donc c'est un petit peu comme d'une sorte de compresse un petit peu donc c'est ça c'est des lingettes à sèche-linge donc les jetta à pour la couleur pour le lave linge pour le blanc pour le lave linge ça c'est pour le sèche-linge et ça c'est aussi pour le blanc et c'est en forme de lingette et c'est un petit peu texturé aussi donc là c'est bleu et c'est un petit peu texturé voilà donc moi je me sers beaucoup de ces petites lingettes et d'autant plus depuis que j'ai trouvé une utilisation derrière donc moi je m'en sers pour le lave linge pour le sèche-linge et je vais vous montrer du coup ce que j'en fais après je mets tout ça dans ma boîte voilà et donc après une fois que c'est sorti du du une fois que c'est sorti du lave linge et du sèche-linge en fait on retrouve certaines petites choses comme ça qui prennent des teintes très sympa donc ça c'est les petits sachets de pour raviver le blanc là comme je l'ai vu où il y a des granules à l'intérieur en fait une fois que ça sort ça sort comme ça moi je les passe au fer à repasser et puis je les range dans dans une boîte en plastique tout simplement pour les garder des fois je les mets entre deux gros bouquins pour que ça puisse bien rester à plat et donc en fait ce genre de projet je vous montrerai dans une prochaine vidéo mais en les découpant ici en fait en découpant et en décorant la pochette ça peut vous faire des des pochettes pour les albums des pochettes pour mettre des cartes pour les ATC c'est parfait aussi je vais vous montrer voilà par rapport à la grandeur voilà alors ça vous rentre pendant je suis hors champ donc ça vous rentre pile poil la forme de la tc vous pouvez faire donc du coup une ouverture faire un repli enfin bon ça je vous remontrerai à l'occasion et puis le décorer ça fait tissu papier tissu donc ça fait une belle belle texture donc ça c'est pour les petites pochettes blanc donc voilà donc ça c'était une petite idée je vous montrerai la prochaine fois comment les utiliser ce genre de petites pochettes donc ça ça donne tout plein regardez ce beau panaché de couleurs différents en fait quand voilà vous voyez les pochettes je les ai encore là donc je les garde des fois c'est plus ou moins blanc plus ou moins rosé ça dépend donc voilà moi je les garde donc ça c'est des petites pochettes donc en tissu enfin une petite pochette les petites lingettes en tissu c'est du tissu papier je sais pas trop dire en quoi c'est et donc après les avoir lavé donc avec mes différents neige j'ai toujours quasiment des couleurs complètement différentes vous allez voir un panaché de dégradés de couleurs complètement différentes alors si je les passe au sèche-linge après et ben elles sont encore plus souples si j'ai les étangs par exemple elles sont un petit peu plus dures enfin peu importe après le choix que vous voulez mais regardez tout ce panaché de deux couleurs que vous pouvez obtenir vous montrer regardez celle ci selon ce que vous l'avez en fait tout simplement regardez regardez toutes ces belles couleurs voilà donc ça je le garde je les mets dans une petite pochette et je vais vous montrer ce que on peut en faire dans le même style de choses que je garde donc ça c'est les lingettes pour nettoyer vous savez vous nettoyez les lunettes et puis qu'un jette les nettoyer lunettes les petites lignettes que vous avez en un petit cadeau pour les parfums vous savez ben une fois que je vais utiliser en fait c'est pareil je les mets à sécher et je les repasse et c'est pareil ça sert de texture en fait de papier et en fait je garde tout ça c'est celle que je vous ai dit qui était un petit peu texturé alors ça attention au repassage parce que j'ai eu j'ai testé alors je sais pas vous montrer voilà la texture donc j'ai eu des galères les premiers tests j'ai même pas fait attention en fait je faisais pas attention j'ai repassé ça se colle sur la semelle du safon et ça se colle sur la semelle du fer donc faites attention moi maintenant j'ai pris la j'ai pris le coup et du coup je les repasse sous un torchon propre en fait je prends un torchon propre et je passe dessus et je repasse donc du coup voilà et c'est pareil ça fait une belle texture belle texture pour faire vous êtes sur vos pages pour mettre dans vos albums enfin ça peut faire des trucs super sympa voilà donc ça c'est toutes les différentes lingettes donc qu'on peut avoir avec des textures complètement différentes voilà ah surtout enfin moi perso je les garde je les mets voilà dans cette boîte et puis vous avez voilà vous avez des couleurs différentes voilà ça c'est un petit un gris voilà donc ben tout ça je les garde et puis ben je vais vous montrer ce que j'en fais donc on va prendre deux couleurs différentes on va prendre celle ci et celle ci que j'aime beaucoup voilà ça après c'est que les couleurs vous pouvez jamais être sûr de de ce que ça va sortir dans tous les cas ça fait par rapport à votre linge est tout simplement et avec ça du coup je me suis pris donc des dyes voilà des des glaceurs d'embrossage voilà et puis bien entendu ma big shot voilà donc on va faire ça ensemble et puis on va faire quelques exemples j'ai pris quelques quelques dyes différents voilà j'ai des petits nounours de gira j'ai des mots et puis j'ai donc de la marque marianne design le bac atc en fait tout simplement voilà donc j'ai pris celle ci aussi un dyes comme ça donc on va faire ensemble quelques essais donc je prends je prends donc la big shot je vais y mettre donc à regarder celle là vraiment elle a un dégradé presque ça fait quoi aquarelle quoi donc je mets ma petite lingette sur ma big shot et puis on va y aller donc je vais sélectionner deux mots on va prendre sens et et l'eau donc je vais mettre le sens je vais mettre et l'eau voilà on va y mettre girafe donc je vais mettre comme ça pour optimiser l'espace voilà je vais mettre donc l'intérieur d'une atc donc l'intérieur donc du cadre de l'atc que je vais mettre par ici voilà et puis je vais même être les arabesques là comme ça on va optimiser un maximum le truc voilà aléatoirement voilà on va faire comme ça comme ça comme ça comme ça voilà donc on a mis tout plein de petites choses sur notre notre big shot je referme un sandwich mais ça après la big shot comme ça vous savez comment ça marche voilà et je passe dans ma big shot je vais essayer de centrer je pense toujours plusieurs fois parce que j'aime pas quand c'est mal découpé je préfère passer plusieurs fois que je vais tout enlever et me rendre compte que finalement c'est mal découpé bon j'aurais peut-être pas besoin d'en passer autant hein mais voilà dans le boot je préfère voilà hop donc et puis on va avoir le résultat donc je prends la petite je vais pousser ça voilà donc on prend aller la pochette atc le petit intérieur d'atc voilà donc ça sort nickel alors pour vous donner un exemple là j'ai des formats atc sur du papier blanc par exemple voilà plus qu'à décorer après je trouve ça super sur du support noir d'atc voilà pareil plus qu'à décorer je vous dis ça fait une texture super sympa autre que le papier et puis voilà donc ça c'était pour donc le d'atc alors là nous avons une petite arabesque alors est-ce que ça c'est bien découpé j'ai tiré dessus voilà donc elle est très très fine bien sûr bon il faut enlever les faut que j'enlève hop on va enlever l'intérieur bon ça change un petit peu du papier aussi puis ça peut faire super joli sur vos albums sur vos cartes enfin partout hein sur vos atc voilà hop ça vous allez arriver à voir bien sûr le focus il se fait pas très bien voilà ensuite donc on en avait un autre celle-ci d'arabesque bon après ça fonctionne comme le papier de toute manière hop regardez c'est super chouette là c'est un plus là pour le coup c'est un beau violet c'est un très beau violet voilà celle-ci voilà hop celle-ci vous pouvez vous amuser avec tous vos dyes selon moi j'en ai pris au hasard bon après je vais vous dire vous vous voyez pas trop bien la texture puisque vous avez peut-être l'impression que ça fait comme du papier mais c'est pas du tout comme du papier c'est assez la texture est super quoi je trouve donc là on a le ello regardez le mot je vais vous montrer voilà je vais vous mettre sur du dapé de main ça sera peut-être plus simple regardez hop vous voyez je vais vous mettre sur du dapé de main c'est cool voilà le slingx bah pareil après voilà et puis vous avez vous pouvez vous amuser comme ça avec tout et beaucoup de choses quoi bon je vous les évite pas mais euh voilà je vais vous éviter quand même sinon vous ne pouvez pas bien voir je vais vous montrer quelque chose autant vous montrer quelque chose qui donne ce que je veux que ça vous montre je dis n'importe quoi ce que je veux que je vous montre c'est pas grave vous avez compris regardez c'est cool ce beau dégradé en plus c'est super joli alors là j'en ai pris un qui est plus plus ou moins dans les dames est vraiment dénaguer mais selon selon la texture selon le le décoloré que ça vous fait ça peut rendre super bien regardez la petite girafe sur l'atc c'est cool hein voilà donc ça c'est euh c'est un exemple je vais vous faire passer aussi euh alors est-ce que celui-là il va rentrer je voulais faire l'autre test aussi de ça je vais pas le mettre en entier mais bon on va essayer quand même voilà voilà je crois aussi je vais prendre vous savez la petite bordure cœur comme ça est-ce que on va essayer bon je vais plier parce que j'ai pas fait de ciseaux voilà hop on va essayer de faire un truc comme ça hop alors elle est pas en entière forcément c'est juste pour vous montrer voilà euh mettre la caleine elle est là ça peut faire sympa aussi de pince donc ça là je vais bien essayer encore mais du coup je vais le faire ensemble voilà voilà ce que ça va donner alors l'avantage là on le coupe c'est qu'en plus je vais garder tous les petits cœurs alors je vais mettre tous les petits cœurs de côté vous voyez vous voyez hop on va le mettre sur un papier dedans voilà et puis alors on va voir ce que ça donne on va l'éviter alors on va l'éviter et puis comme je vous ai dit je garde tous les piqueurs voilà hop 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 bon bon elle est pas découpée hein mais allez je vais le faire je reviens ou que j'ai pas alors admettons que ça soit sur une carte c'est mon ciseau pas fait pour mais bon voilà donc je vais vous garder tous les petits cœurs vous enlevez tous les petits ronds tous les petits ronds hop voilà hop bon après c'est comme tous les dents voilà hop 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 sympa je vous dis c'est vraiment cette histoire de texture de tissus qui est super sympa voilà donc ça ça c'est un premier exemple, donc là je vais garder tous les pieds cœur par contre, rien ne se jette, en tout cas tout ce qui est récupérable, voilà, donc ça c'était pour la bordure cœur, que vous pouvez mettre dans une carte, sur un fond de page, enfin voilà, voilà, donc ça c'était pour ce qui concerne les dyes, et maintenant on va le faire avec le classeur d'embrossage, je rangerai tout ça après, voilà, là il y a encore des piqueurs, hop, voilà, donc on va faire avec, alors je vais prendre peut-être une couleur qui se verra peut-être un peu mieux, ouais, je vais prendre celle-là par exemple, alors pareil, vous choisissez, donc là c'est du gris, enfin c'est pas du gris, donc dans mon classeur d'embrossage, on va prendre, euh, alors j'ai cherché ce qu'il faut et je reviens, donc voilà, me revoilà, j'ai pas pris, donc j'ai changé ma plaque, là j'avais la plaque magnétique pour les dyes, j'ai pris, donc ma plaque spéciale embrossage, voilà, donc j'ai mis un petit dyes comme ça, éphémuré, avec la petite fenêtre, vous savez, c'est un saut d'action là, voilà, ça rend plus poil dans la mesure, alors l'embrossage je n'ai jamais fait encore, on va essayer, ce que ça va donner, voilà, alors on va voir ce que ça donne, oui, hop, regardez, alors est-ce que vous allez arriver à le voir, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, euh, si j'ai quelque chose, est-ce que ça va marcher, voilà, vous arrivez à voir, voilà, donc là ça vous fait, euh, donc un espèce de mur de briques, voilà, c'est nickel, voilà, plus qu'à mettre sur une carte, voilà, avec votre petit message, et du coup ça vous fait une texture vraiment chouette, voilà, j'espère que ça rend bien, je ne suis pas sûre que ça rend vraiment bien, on va faire celle-là, et puis on va en faire une autre, du style, on va faire des petits points, là, j'aime bien, voilà, je vais prendre une autre, euh, voilà, ça fait des petits points comme ça, là, pareil, il y a quelques fenêtres, et on va essayer de le faire sur du rose, tout de même, je pense que ça va donner, alors, euh, ce que je peux faire, euh, on va le mettre au milieu, on va le faire pareil, dans tous les cas, hop, voilà, hop, voilà, donc on passe bien notre cancelle dans nos pages, et, on passe dans la vie que je te mette, voilà, regardez, c'est cool, voilà, comme ça, voilà, regardez, ce côté-là, ça fait un petit dégradé, donc, du coup, les hongons ressortent tous embossés, c'est assez sympa, alors, ce côté, c'est embossé, vous voyez, c'est texturé un peu, ce côté, c'est, euh, ça fait, euh, des cratères, un peu, ça fait des trous, des trous, donc, c'est assez sympa, je vous ai pas montré tout à l'heure, en fait, le côté embossé, alors, ça, c'est le côté embossé, voilà, et ça, c'est le côté, du coup, euh, un peu, euh, un peu enfoncé, voilà, donc, euh, c'était pour vous, euh, montrer, donc, euh, un petit exemple de recyclage, j'ai oublié, attendez, avant de finir, j'ai oublié la petite pochette, on va faire pareil avec la petite pochette, euh, alors, attendez, pour vous montrer qu'on peut aussi faire quelque chose de sympa avec la petite pochette, du coup, voilà, je vais prendre, euh, on va prendre celui-là, voilà, on va mettre dedans, bien au milieu, voilà, juste pour vous montrer que la petite pochette aussi, en vue d'être décorée, après, pour la T.C., on peut déjà la préparer, voilà, ça ne porte pas du tout, j'espère que ça va donner, c'est là, il faut rajouter un peu, quelque chose de sous, ah, si, voilà, voilà, pareil, pour la petite pochette, voilà, alors, ça, c'est le côté, ça, c'est le côté enfoncé, et ça, c'est le côté embossé, donc, voilà, vous n'avez plus qu'à faire la petite ouverture, là, faire votre déco, et je trouve que, ben, c'est pas mal, quoi. Voilà, c'était le dernier exemple, donc, à faire, euh, donc, voilà, je vous disais, je reviens, ne jetez pas vos petites lingettes, lave-linge, sèche-linge, ou pas, quand vous repassez, ben, votre linge, vous pensez à les repasser, vous les mettez dans une petite boîte, ou entre deux livres, n'oubliez pas celles qui sont, euh, plus comme ça, là, en coton, attention, euh, à votre fer repasser, alors, si vous voulez pas faire de, ça, ça passe, moi, j'ai le fer à vapeur, il n'y a aucun souci, ça passe nickel, dans le doute, sinon, vous passez toujours, vous le repassez sous un chiffon, comme ça, au moins, vous êtes sûr que, que vous risquez pas d'abîmer votre fer, ça m'est arrivé, bon, un peu de vinaigre blanc, c'est reparti, mais bon, voilà, c'est toujours un petit peu embêtant, voilà, ben, écoutez, j'espère que cette petite vidéo, astuce, euh, recyclage, vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous aviez eu cette idée-là, je n'ai pas vu, euh, euh, ce genre de vidéo, sur toutes les vidéos, en fait, que j'ai regardées, bon, en même temps, j'ai pas cherché, j'ai pas tapé, euh, euh, négette, euh, décolorante, recyclage, ou altérée, ou quoi que ce soit, donc j'ai pas cherché, donc je sais pas s'il y en a, il y en a peut-être, certainement, euh, et tout ce qu'il y a sur, YouTube, en ce qui concerne le scrap, il y a certainement ce genre de choses, en tout cas, moi, tout ce que j'ai parcouru, pour l'instant, je ne l'ai pas vu, mais comme je vous ai dit, j'ai pas vraiment cherché non plus, euh, c'était au hasard des vidéos, j'aurais pu tomber dessus, mais là, c'est pas le cas, donc dites-moi ce que, si vous y avez pensé, si, euh, si ça vous a plu, et voilà, n'hésitez pas, donc, euh, à mettre un pouce, euh, vers le haut, donc si ça vous a plu, bien entendu, vous abonner si c'est pas déjà fait, activez la cloche, pour pouvoir ne pas rater mes vidéos, mes futures vidéos, et puis, euh, voilà, je vous remercie toutes et tous, dans tous les cas, euh, pour les nouveaux abonnés, pour les anciens, merci beaucoup, je vous fais des bisous, puis je vous dis à bientôt, pour de nouvelles vidéos, bye bye !